bonjour bonjour c'est parti pour les énergies de la semaine prochaine donc ça sera la semaine qui va du 20 au 26 voilà donc faites de la musique y compris ça va être génial comme tous les ans bref je vous raconte pas ma vie voilà donc on est parti pour les énergies de la semaine prochaine signe par signe comme d'habitude prenez ce qui résonne si ça ne résonne pas c'est que le message n'est pas pour vous allez voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent vous pourrez trouver d'autres renseignements et ceci reste un tirage général ça ne peut pas correspondre à chaque fois votre vie je le répète à chaque fois mais c'est important ça ne remplace pas une guidance personnalisée que vous pourriez avoir pour avoir plus de détails voilà donc vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez le faire voilà n'hésitez pas à liker à commenter à partager voilà et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette à cette chaîne merci à vous en tout cas d'être là comme d'habitude merci à vous de participer à cette cette aventure faites preuve de discernement et gardez en tout cas votre libre arbitre par rapport à ce que vous vivez voilà en attendant mais écoutez passer une bonne semaine prenez soin de vous et puis surtout restez positif je vous dis tout de suite pour les signes allez c'est parti avec les béliers bienvenue à vous les béliers j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre vos énergies de la semaine prochaine et on y va tout de suite avec vous Bon, les béliers, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Moi, je dirais que cette semaine, il y a quelque chose de bloqué. Alors, c'est évidemment votre mental qui est très présent cette semaine. Alors, ça peut être des peurs que vous avez, de la méfiance, des doutes, des incertitudes. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais ça vous empêche de vous épanouir. J'ai une sensation comme si vous étiez coincé quelque part. On peut être coincé dans un couple, par exemple, ou dans un partenariat, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Et ça, ça peut être difficile pour vous. On ressent qu'il y a des blocages. Alors, ce mental, il est très présent. D'accord ? Ici, on sent que ça peut être des peurs. Donc, du coup, la peur de dire à l'autre ce qu'il faut. Parce qu'on va le voir ici un peu avec le normand. Le fait d'être méfiant, peut-être, vis-à-vis de son autre. D'avoir un manque de confiance. D'accord ? Ici, ça peut être un partenariat aussi. Ce n'est pas forcément amoureux. Ce n'est pas relationnel. C'est votre état d'esprit qui fait que vous avez du mal à vous épanouir, ici, dans une relation. Ou ça peut être aussi un projet, une direction dans laquelle vous voulez aller. On sent que vous avez du mal parce que vous avez des peurs. Vous avez des choses qui reviennent. Ici, ça peut être la difficulté à sortir d'une zone de confort, par exemple. Ou avoir des dépendances. Mais ça peut être des dépendances, pas forcément à des substances ou quoi. C'est que vous êtes attaché, en fait, à des peurs du passé, par exemple. D'accord ? Et du coup, ça ressasse. Ça revient sans cesse sur le devant de la scène. Et ça vous empêche vraiment de vous épanouir. Je dirais presque là où vous êtes. Ça vous empêche de vous épanouir dans la direction que vous avez choisie. Ouais. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Encore une fois, il y a vraiment besoin d'identifier, peut-être, pourquoi vous avez ces peurs. Pourquoi vous êtes... Ou cette méfiance, ce manque de confiance en vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur d'avancer ? Voilà. C'est un peu ça, ce que j'entends. Il y a vraiment besoin de se focaliser sur... De prendre un moment de pause, seul, peut-être, pour réfléchir à savoir pourquoi. D'accord ? Se recentrer sur ce qui est prioritaire pour vous. Sur votre cœur, sur ce qui vous fait vibrer. Vous voyez ? Pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Parce que là, les bases, on sent qu'elles sont un peu chahutées à cause de ces énergies un peu négatives que vous entretenez. C'est comme quand on ne soigne pas ses blessures. Vous voyez ? Comment je pourrais vous dire ça ? C'est comme quand on... Par exemple, on se coupe, vous voyez, avec un couteau ou peu importe. Et ça cicatrise, mais on est toujours en train de toucher à cette cicatrice. Et finalement, ça ne guérit pas parce qu'on est toujours en train d'y toucher. Et là, c'est un peu pareil. C'est l'exemple qui me vient comme ça en tête. Mais c'est un peu pareil. On dirait que ça revient toujours en boucle, là, dans votre tête. Une peur, une méfiance, une incertitude. Quelque chose qui vous limite, forcément. Et qui vous empêche de vous épanouir. Et là, on ressort bien ici avec le normand. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a peut-être une surprise, une bonne nouvelle. Quelque chose qui arrive et qui peut transformer la situation. Donc, peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Une nouvelle rencontre, vous voyez. Mais que par rapport à ça, vous devez prendre une décision. Vous devez trancher. Parce qu'ici, on sent que vous arrivez à la fin de quelque chose. Ou que ça vous oblige à faire des sacrifices. D'accord ? Ça vous oblige à, peut-être, à sortir d'une certaine zone de confort. Mais aujourd'hui, vous êtes bloqué. On sent que c'est bloqué. Voilà. Alors, il y a besoin, peut-être, d'approfondir ça. De rechercher quelque chose par rapport à cette affirmation de soi. Ça peut être par rapport à des discussions. Ça peut être par rapport à un entretien. Peut-être que certains auront un entretien, une entrevue avec quelqu'un. Peut-être concernant un nouveau travail, une formation, peut-être c'est possible. Des papiers administratifs. Mais que par rapport à ça, il va falloir trancher. Il va falloir se décider. Il va falloir s'affirmer. Prendre position. Et pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué pourquoi ? Parce que vous avez des peurs ici. Parce que vous n'osez peut-être pas faire les choses. Parce que ça revient. Vous êtes dépendant de ces peurs. Ah ben ouais, mais la dernière fois, je me suis fait rembarrer. Alors, ça va encore être pareil. Ben non. Pas forcément. Parce que vous aurez appris de la dernière fois. Et du coup, vous allez pouvoir gérer les choses de manière différente. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici. C'est que vous allez devoir vous affirmer par rapport à une opportunité. Par rapport à peut-être des nouvelles que vous recevez. Par rapport à une conversation, des échanges que vous avez. D'accord ? Avec quelqu'un qui vienne vous rendre visite. Sur lequel vous devez, peut-être, qui vous fait une surprise. Et vous devez trancher. Accepter ou pas. Vous voyez ? Vous affirmer dessus. Et on sent que c'est difficile pour vous. Ça vous demande réflexion. Ça vous demande de travailler peut-être sur la difficulté. Alors, derrière le blocage, on a l'homme, la femme, le choix. Et le nouveau départ. Alors, ça peut vraiment être relationnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici avec la carte du couple. Ici, parce que cette semaine, c'est que du relationnel, j'entends pratiquement. C'est peut-être la lune qui fait ça. Je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, ici, on voit bien que c'est bloqué dans une relation. D'accord ? Et que par rapport à ça, pour prendre un nouveau départ, il y a des choix. Ce choix à faire, c'est peut-être simplement le fait de s'affirmer dans la relation. C'est peut-être simplement le fait de discuter aussi. D'accord ? De lâcher des choses qui sont... De discuter sur les difficultés. Sur ce qu'il y a besoin de transformer dans la relation. Donc, d'approfondir, encore une fois. Mais il y a besoin de vous affirmer. Il y a besoin de... De prendre position. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, il est possible que certains aient à prendre position par rapport à une opportunité qui se présente à eux. Une invitation, par exemple. Ça peut être une invitation amoureuse. Ça peut être une invitation concernant un partenariat. Ça peut être un entretien professionnel. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais on sent que c'est difficile. On sent qu'il va falloir donner de votre caractère pour pouvoir ici dépasser le blocage. Alors, en tant que bélier, on pourrait se dire que ce n'est pas compliqué parce que vous êtes un signe qui fonce. Mais là, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un blocage qui est plutôt émotionnel. Qui est plutôt du style, j'ai déjà fait ça. Je suis bloquée dans une émotion, dans une colère, dans une méfiance, dans une incertitude. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à sortir de là. Donc ici, il va falloir calmer le mental. Calmer votre égo. Pour pouvoir vous épanouir dans ce nouveau partenariat, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle opportunité. D'où la carte de l'affirmation ici. Donc, ça peut vraiment être un partenariat, voyez. Mais on voit bien que vous êtes sur le nouveau départ. Et un nouveau départ qui va être beaucoup plus fleurissant, qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. On a la carte du jardin, d'accord ? Mais auparavant, il y a quand même ce blocage à dépasser. Et pour dépasser ce blocage, il va falloir faire un choix. Il va vraiment falloir faire le choix de redémarrer. D'oser, peut-être. Faire les choses. Bon, je ne sais pas si ça va résonner avec vous. C'est ce que j'entends aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce tirage. Il y a vraiment ce côté, voilà. Je prends une décision. C'est moi qui fais. Voilà. C'est moi qui suis maître ici. C'est moi qui décide. Pourquoi ? Parce que je veux absolument approfondir les choses. Je veux dépasser les blocages. Je veux les comprendre. Je veux comprendre les blocages. Et du coup, j'ai besoin de m'affirmer par rapport à l'opportunité qui se présente à moi. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être cette opportunité-là qui va faire que vous allez réussir à comprendre vos blocages. Et du coup, elle est dépassée. Mais il y aura certainement un choix à faire par rapport à ça. Qui, pour moi, est assez difficile. La carte du cercueil représente les difficultés à vous transformer, les difficultés, les sacrifices que vous avez dû faire ou que vous devez faire. Et du coup, on ressent la difficulté par rapport à ça. On sent que c'est ça qui bloque, en fait. Il y a besoin d'identifier. Ici, c'est la carte de l'identification, de la vérité. Il y a besoin de... Ça résonne avec celle-ci. Il y a vraiment besoin d'apprendre. Alors, il se peut ici que vous ayez besoin de trancher sur un dossier. Ça peut être un dossier administratif. Un dossier qui est bloqué, quelque part. Concrètement parlant, on va dire ça comme ça. Donc, il se peut que vous ayez quand même l'opportunité ici de prendre des décisions par rapport à ce dossier. Ou en tout cas, de vous affirmer par rapport à ce dossier. Et de dire, voilà, moi, je veux ça. C'est comme ça. Et ça peut débloquer la situation. Mais il y a vraiment besoin de communiquer, en tout cas, par rapport à ça. On va voir après avec le relationnel si ça change. Mais il y a quelque chose qui fait que... Ça vous pousse dans vos retranchements. Ça vous pousse à sortir de cette zone de confort. Voilà. Mais ce n'est pas facile. C'est difficile. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous-même. On va aller voir le côté relationnel, même si on en a bien parlé. Alors, avec l'oracle des chakras, on a libre arbitre. Quand je vous disais que c'est vous qui étiez maître de la situation. Blocage mémoire karmique, âme sœur, flamme jumelle. Ici, au niveau relationnel, c'est le même système. C'est le fait de dire, j'ai peut-être une voie à prendre, une décision à prendre. Je garde le libre arbitre où je veux garder ce libre arbitre. Mais je suis bloquée. Je suis bloquée par des peurs qui viennent de loin. D'accord ? Qui viennent du passé. Qui peuvent venir de votre enfance. Pourquoi pas des mémoires karmiques. Et du coup, ça m'empêche d'aller vers l'unité. Ici, dans le cadre relationnel, pour moi, âme sœur, flamme jumelle, c'est la carte de l'unité. L'unité avec vous-même, peut-être. Ou l'unité avec les autres aussi. Le fait d'être en parfaite fusion avec l'extérieur et l'intérieur. Et du coup, on voit que c'est drôle parce qu'on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On voit bien que c'est ça qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque ici. Mais on vous dit que vous avez le choix. Soit vous avez le choix d'alimenter ces peurs. Et de continuer à rester dans cette zone de confort. Enfin, de confort ou de non-confort. Parce que ce n'est pas marrant. Donc, en tout cas, à rester dans cette dépendance. Ou à prendre l'autre chemin. Et aller vers votre épanouissement personnel. Votre harmonie intérieure. Et pourquoi pas aussi, bien sûr, l'harmonie relationnelle. Mais on sent qu'il y a un blocage. Voilà. Mais c'est vous qui décidez de quoi faire de ce blocage. C'est ça que j'entends, en fait. C'est comme un feu qui vous ronge à l'intérieur. Et vous avez du mal, en fait, ces blocages ici. Il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Et vous avez du mal à dépasser ça. Voilà. Alors, amoureusement parlant. Ici, on voit qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ. D'accord ? Une nouvelle rencontre. Une nouvelle histoire. Mais, pour moi, ici... Alors, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre. D'accord ? Vous avez cet espoir de redémarrer quelque chose. En étant plus en harmonie avec vous-même. En étant plus aussi en harmonie avec l'autre. Il y a une sorte de réconciliation avec vous-même. Parce que vous avez réussi à communiquer. Et du coup, ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Mais ensuite, ici, pour certains, j'ai l'impression que vous avez cet espoir de prendre un nouveau départ avec quelqu'un, déjà, du passé. Avec quelqu'un que vous connaissez. Vous avez envie de vous réconcilier ici. Et vous avez envie de communiquer. Alors, peut-être que votre partenaire est loin. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi. C'est possible. Mais en tout cas, il y a ici la possibilité d'une communication. Pour pouvoir ici trouver un accord. Vous réconcilier. Peut-être suite à des conflits. Peut-être suite à de la jalousie. Ou encore une fois, des blocages. Des vents contraires. D'accord ? Voilà pour le côté sentimental. En tout cas, il y a cette possibilité, pour vous les béliers, cette semaine, de redémarrer quelque chose. De démarrer quelque chose de mieux pour vous. De plus épanouissant. Maintenant, quelle est la direction que vous voulez prendre ? Est-ce que vous allez accepter ou pas accepter ? Voilà. On voit ici que c'est vous qui gardez le libre arbitre. Mais que si vous voulez accepter, il va falloir travailler sur vos blocages. Ou pas. Voilà. C'est vous qui restez le maître. Ici, sur la carte de la communication, il y a la voie libératrice. Peut-être que ça ferait du bien d'en parler. Tout simplement. De parler de ces blocages. Ici, peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est que relationnellement parlant, si vous avez envie de prendre un nouveau départ, il va falloir communiquer. Il va falloir vous libérer de ces blocages karmiques. Allez, le petit conseil. Voilà, on vient vite. Le petit conseil des portes de l'intuition pour terminer ce tirage. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de lâcher-prise. D'accord ? Vous avez vraiment besoin de faire de la place. J'entends. Pour accueillir ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle relation. Quelque chose qui va vous épanouir. Mais vous avez besoin de faire de la place par rapport à toutes les énergies qui vous entourent aujourd'hui. Par rapport à ce mental qui est très présent. Vos peurs, vos doutes. Vos incertitudes. Vos méfiances. Et grâce au lâcher-prise, vous allez permettre, vous allez attirer ce qui va vous correspondre. Mais aujourd'hui, c'est bloqué. Pourquoi ? Parce que ce qui vous correspond, c'est du blocage. C'est des peurs. Donc du coup, ça, c'est complètement bloquant. Vous n'êtes pas les mains ouvertes. Vous êtes les mains comme ça. Donc forcément, qu'est-ce que vous voulez attraper ? Et là, on vous dit, en lâchant prise, de l'avoir les mains comme ça. Donc vous allez pouvoir attirer à vous ce qu'il faut. Bon, prenez du détachement. Soyez dans le détachement, les béliers. Cette semaine, ça sera tout bénéfique pour votre propre épanouissement. Voilà. Allez, passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les énergies pour la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Allez, les lions, c'est parti avec tout d'abord votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ici, il y a un engagement dans lequel vous vous épanouissez. Vous êtes, je dirais, content ou contente d'être dans cet engagement. Il y a une notion d'être transparent, d'être honnête, de faire les choses avec sincérité dans cet engagement. D'accord ? Alors, ce n'est pas forcément relationnel. Ça peut être professionnel. Ça peut être dans un engagement dans un travail. Ça peut être aussi dans une relation. Ça peut être aussi dans un projet. Ça peut être un engagement aussi envers vous-même. Et là, c'est encore plus profond. Mais il y a une notion de s'épanouir dedans. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment ce côté-là où vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes sincère, vous êtes honnête, vous êtes confiant presque dans cet engagement, dans ce projet. Voilà. Bon. Ça vous permet ici de redémarrer sur de meilleures bases. Voilà. C'est ce que j'entends. Donc, il y a cette possibilité peut-être de démarrer un nouvel engagement ou un nouveau projet. Mais de le faire mieux encore. Ben voilà. De vous accomplir dans cet engagement. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Admettons, je ne sais pas, ça peut être vous venez de rencontrer quelqu'un et vous décidez dans cet engagement d'être le plus sincère possible, le plus communiquant possible, le plus honnête possible. Et du coup, effectivement, c'est votre façon de redémarrer les choses sur de meilleures bases. D'accord ? Alors, ça peut être une relation déjà existante ou pas. Ou ça peut être dans un travail, par exemple. Dans un travail, ici, vous faites les choses avec motivation, avec sincérité. Vous avez envie de tout donner. D'accord ? Vous vous réalisez, finalement, dans cet engagement. Bon, c'est plutôt positif. Mais en tout cas, c'est un vent de renouveau. C'est un vent de, voilà, je m'accomplis en étant, en repartant sur de meilleures bases. Voilà. C'est vraiment ça. Parce que vous faites les choses avec votre cœur. Parce que ça vous fait plaisir. Parce que ça vous fait vibrer, quelque part. Alors, c'est un peu confirmé avec le normand, ici. Même s'il y a la carte du stress. Je ne sais même pas ce qu'il y a après. Oui, il y a l'harmonie, après. Ça va vous aider à gérer ce stress, justement. Il y a ici, pour moi, une occasion, une opportunité de vous affirmer. Une opportunité de réussir quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi personnel, dans le sens où vous avez à vous affirmer par rapport à vos méfiances, par rapport à vos doutes, vos incertitudes. Ça peut être les deux en même temps, d'ailleurs. Si on parle de développement personnel, ici, vous avez vraiment besoin de faire la part des choses par rapport à vos peurs, par rapport à vos méfiances. Peut-être en rapport avec, pour être en meilleure connaissance avec vous-même. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire pour moi, ici. Donc, après, je ne sais pas quelle sera cette opportunité, mais, en tout cas, vous avez un choix à faire pour pouvoir, peut-être, gérer ce stress, pour pouvoir retrouver un mieux-être, une harmonie, une paix intérieure. Ça, c'est dans le développement personnel. Ensuite, peut-être que, pour certains d'entre vous, alors ça, ça peut vous représenter, d'accord, le fait d'être positif, aussi, par rapport à d'éclairer une situation, d'avoir une compréhension de vous-même, qui permet, en tout cas, de gérer une notion de stress, de méfiance, d'incertitude. Et, du coup, vous allez trancher là-dessus. Vous allez vous affirmer. Ici, la carte de la vérité, c'est le fait d'identifier, aussi, les choses. D'identifier ce qui va vous épanouir, ce qui va vous faire grandir, de l'engagement dans lequel vous voulez être. Donc, c'est, voilà, c'est un peu ça aussi. C'est le fait de faire la part des choses, de trancher, de gérer ce que vous voulez ou pas. Donc, une meilleure connaissance de vous, ici, possible, avec une meilleure gestion du stress qui va vous permettre d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus serein. Alors, ensuite, il y a peut-être, pour certains, besoin de s'affirmer professionnellement par rapport à quelqu'un. Si ça n'est pas vous, ça peut être un homme, d'accord ? Il y a peut-être besoin de s'affirmer par rapport à quelqu'un, au travail, peut-être en rapport avec un apprentissage, une formation, quelque chose comme ça. Mais on voit une réussite, de toute façon, avec la carte du soleil. Pour moi, vous arrivez, en tout cas, à vous affirmer, vous arrivez à prendre votre place. Il y a une notion de prendre sa place, ici, professionnellement parlant, peut-être dans le cadre d'une formation, peut-être dans le cadre d'un nouvel apprentissage. Il y a quelque chose, ici. Peut-être un nouveau contrat, aussi. Ça peut être ça. Vous avez l'opportunité, ici, de signer un contrat, ou... Bon, je n'ai pas la carte de la lettre, mais... Ou de démarrer quelque chose de nouveau qui va mettre en... Alors, ce que j'entends, c'est que ça va mettre... Comment dire ? Ça va vous obliger, en fait, à utiliser vos connaissances, vos compétences, pour pouvoir vous affirmer dans votre travail. C'est cette opportunité-là qui va vous être donnée, cette semaine. Et du coup, effectivement, il y a du stress à gérer. Il y a du stress à gérer. Mais... Ouais, il y a une instabilité, quand même. Il y a une instabilité, ici, par rapport, justement, à cette opportunité-là. On voit qu'il y a un blocage. Il peut y avoir un blocage, ici, entre plusieurs personnes, parce qu'il y a quand même trois personnes dans le jeu. Il peut y avoir un blocage relationnel, ici. C'est possible. Peut-être par rapport à des... à des doutes, encore une fois, aux doutes que vous avez sur vous-même, je pense, ici. Ouais. Il y a le fait que... Alors, ça me parle d'un petit manque de confiance en soi, quelque part. Parce que vous avez vraiment besoin de prendre votre place, ici. Et moi, je l'entends plus au niveau professionnel. Ça peut vous générer du stress, peut-être avec vos collègues de boulot, qui peuvent bloquer un petit peu votre évolution. ou, en tout cas, qui rendent instable l'harmonie dans le travail. C'est comme ça que je l'entends. Il y a vraiment, ici, une problématique de lâcher prise, de retrouver un équilibre dans le relationnel pour pouvoir gérer ce stress. Donc, voilà, ça peut être, par exemple, des collègues de boulot qui sont un peu difficiles parce que vous avez, vous, l'occasion de prendre votre place au sein de... Je ne sais pas, ça peut être une reconversion professionnelle, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau dossier qu'on vous confie, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut attiser peut-être... Peut-être pas forcément la jalousie, je n'ai pas forcément ces cartes, mais il y a des petits blocages, en tout cas, au niveau entourage. Voilà. Donc, vous avez besoin de lâcher ça. Vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ce qui peut vous faire douter. Voilà. Parce que vous avez les capacités, ici. Vous avez... Parce que... Et d'une part, vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Donc, du coup, ici, pour vous, c'est une belle opportunité, ici, de vraiment réussir quelque chose. Alors, je le vois plus dans le professionnel, ici, pour vous. Après, voyez si ça peut résonner sur un projet personnel, sur une relation, sur... Voilà. Mais en tout cas, on sent que vous prenez des décisions. Vous êtes... Vous êtes très... Vous êtes très incisif. Voilà. Vous n'allez pas par quatre chemins. Voilà. Vous décidez. Vous vous positionnez en tant que décideur. Ici, la carte du renard peut me faire penser aussi au côté stratège, un peu. Vous faites preuve de stratégie, mais... Comme quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire et du coup, qui tranche, qui prend des décisions peut-être pour les autres. Mais on voit peut-être qu'il y a de la résistance. Voilà. Il y a peut-être de la résistance de la part de l'entourage, des collègues, quelque chose comme ça. Ou de votre entourage, si c'est personnel. Bon. Mais en tout cas, vous avez une belle énergie, je trouve, ici quand même de... Voilà. Vous avez vraiment envie de vous épanouir là où vous êtes. Vous avez vraiment envie de... Vous avez ce... Je n'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure, je le cherche. Mais vous y allez, quoi. Voilà. Vous avez ce dynamisme qui est nécessaire là pour avancer et pour gérer cette opportunité-là, professionnelle ou pas. mais en tout cas, vous avez ce... Cet optimisme en tout cas. Vous avez ce... Cette positivité qui vous fait avancer et qui vous fait prendre des décisions. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a... Madame Sœur n'est pas prête. Adieu la routine. Blocage des mémoires karmiques. Bon. Relationnellement parlant, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui change. Peut-être que c'est votre façon de voir les choses qui changent. Peut-être que c'est votre vie qui change. D'accord ? Et ce que j'entends, c'est que, eh bien, votre entourage ici n'est peut-être pas forcément prêt à tous ces mouvements, à tous ces changements dans votre vie. Alors, ça peut... Ça peut être en rapport, évidemment, avec des blocages antérieurs. Donc, mémoire karmique. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, soit c'est vous qui devez vous adapter, effectivement. Soit c'est l'autre. Mais ici, il y a une notion de... Comme les choses bougent et bougent rapidement au niveau relationnel, eh bien, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Il y en a un des deux ou vous qui n'est pas prêt, en fait, à... Alors, j'ai à subir. Mais ce n'est pas forcément à subir, c'est à vous adapter, finalement. Il y a une difficulté ici à s'adapter à la vitesse, au rythme de l'autre. Alors, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être dans le travail, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Peut-être ici, certains d'entre vous ont des difficultés. Ça bouge beaucoup dans le milieu du travail. Il y a des décisions à prendre. Il y a un nouveau poste. Et puis, du coup, il faut s'adapter aussi au rythme de tout le monde. Et ce n'est pas forcément évident. Voilà. Au niveau relationnel, moi, ça me parle comme ça. D'accord ? Donc, oui, voilà. Il faut s'adapter ici. C'est vraiment ici le côté, il y a vraiment s'adapter au milieu de deux blocages. Donc, c'est vraiment faire attention peut-être à l'autre. Alors, quel qu'il soit, si c'est des collègues de boulot, faire attention à leur propre rythme. Tout le monde peut-être. Admettons, vous êtes dans un projet et puis ce projet, c'est en équipe. Et vous devez, vous êtes le meneur de ce projet et chacun apporte ses idées, chacun doit faire une tâche et puis, chacun agit à son rythme. Et les tâches, ce n'est pas forcément de la même façon que vous, vous les auriez faites. Mais elles vont être faites. C'est ça, s'adapter à l'autre, c'est penser que l'autre, ou réaliser que l'autre n'est pas au même rythme que soi et lui laisser la chance de s'adapter à ce rythme. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Alors, amoureusement parlant, ici, on a échec, fidélité, sincérité, fragilité. On a encore la carte de la sincérité qui ressort. On sent ici qu'il y a une problématique de fragilité chez vous, peut-être suite à des échecs que vous avez connus, peut-être au niveau jalousie, au niveau fidélité dans le couple. Il y a peut-être quelque chose qui revient à la surface et que pour maintenir une harmonie, ici, c'est un peu compliqué parce que vous devez vous dévoiler, vous devez peut-être dévoiler vos fragilités. Vous devez communiquer sur le fait que c'était difficile, c'était une période difficile, que les échecs que vous avez connus, ça a été un peu compliqué. Certains sont peut-être dans une relation cachée même ici et qui est plutôt mis à mal en ce moment et sur laquelle vous devez vous montrer tel que vous voulez, tel que vous êtes, pardon, et ça, c'est difficile pour vous. Ça peut être difficile parce que vous avez déjà subi des revers et que pour aller vers la paix, l'harmonie, ça demande effectivement à travailler sur ce que vous voulez donner de votre personnalité. Et ce que vous voulez donner, ici, ça parle de l'engagement et encore une fois, on a l'engagement ici. Donc ici, vraiment, on sent que ça reste fragile mais que voilà, il y a le côté d'être honnête, d'être sincère dans cet engagement malgré les échecs. Soit les échecs que vous avez déjà connus, soit la peur de l'échec. et là, on rejoint le côté peur, le côté méfiance. Mais on voit qu'ici, il y a quand même de l'harmonie dans cet engagement, il y a quand même un bien-être. Mais on vous sent fragile par rapport à ça parce que vous avez du mal peut-être à dire les choses et du mal à vous dévoiler complètement parce que vous avez peut-être peur de cet échec justement, peur que ça se passe, peur que ça se passe mal. Et là ici, encore une fois, il y a besoin de s'adapter à l'autre et aussi de vous adapter aussi à votre propre rythme. Ça va dans les deux sens. Bon, allez les lions, on termine avec le petit conseil des portes de l'intuition avant que l'orage n'éclate. Allez, en tout cas, il fait moins chaud, c'est toujours ça. la fin du passé. Tiens, je ne sais plus pour qui c'était ça, la fin du passé aussi. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors ici, le conseil, c'est effectivement par rapport à ce que vous avez connu, les échecs que vous avez connus, les blocages, la nouvelle opportunité qui se présente à vous, le fait de vous épanouir dans l'engagement que vous avez aujourd'hui. eh bien, ça représente effectivement votre façon de tourner le dos à un passé qui ne vous va plus. D'accord ? Donc, vous avez ce potentiel, vous avez la possibilité de laisser grandir ce potentiel. Et c'est ce qu'on voyait dans le normand, en ayant une meilleure connaissance de vous-même, en vous affirmant dans le milieu professionnel, dans votre projet, dans votre vie de couple. Il y a une notion de trancher, de décider. Et ça vous permet effectivement de chasser tout sentiment de culpabilité, de reproche, les regrets que vous pourriez avoir, de tourner la page du passé. D'accord ? Donc ici, grâce à cet état d'esprit qui est beaucoup plus ouvert, vous allez pouvoir accéder à des valeurs, à des talents, à des potentiels qui sont inexploités. Donc, maîtriser ces sentiments négatifs, les doutes, le manque de confiance en vous parce que vous avez ce potentiel de mettre fin à me passer et de réussir. Voilà les lions, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous et puis passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. A bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Sous-titrage ST' 501 Allez les Sagittaires, c'est parti avec votre état d'esprit. Bon, alors, au niveau de l'état d'esprit, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Une semaine ça va, une semaine ça va pas. Et j'ai l'impression que cette semaine ça va. Donc, c'est cool. Moi, ce que j'ai entendu quand les cartes sont tombées, c'est votre salut, c'est dans l'ancrage. Donc voilà, bon, alors l'ancrage, ça veut dire s'occuper de soi. Il y a une notion de s'amuser ici, il y a une notion de se reposer, une notion de s'ancrer pour pouvoir être beaucoup plus ouvert, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir avoir cette capacité de communication. Parce que dernièrement, ça a pu être un peu compliqué pour vous de communiquer. Et du coup, ici on vous dit ancrez-vous. Donc s'ancrer, ça veut dire lâcher prise sur les blocages, les peurs, les difficultés. Voilà. Faites des exercices, respiration, méditation, des activités ludiques, des activités de sport, de balade. Enfin bref, tout ce qui va vous permettre de lâcher le mental. tout simplement. Et ici, c'est bien ce qu'on vous dit avec cette carte des festivités, c'est de vous alléger au maximum. Ici, il y a besoin de repos pour certains. Il y a besoin d'être beaucoup plus serein. Et on trouve cette sérénité dans le fait de calmer son égo, de calmer son mental, de s'alléger. Et j'entends aussi que pour certains, parce qu'on a la carte du blocage juste en dessous, pour certains, le chat, ça peut représenter une certaine sécurité. Donc, une zone de confort qui vous enferme finalement et de laquelle vous devez vous libérer, de laquelle vous devez sortir, vous ouvrir. Donc, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Et pour pouvoir le faire, évidemment, il va falloir s'ancrer. Il va falloir être stable, être équilibré, au moins dans sa tête en tout cas, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'ouvrir. Alors, il y a un chemin qui se fait seul. D'accord ? C'est une décision que vous devez prendre pour pouvoir vous accomplir. Vous devez écouter votre cœur ici. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a ce côté sérénité, ce côté repos pour vous permettre de vous alléger, pour vous permettre d'être plus ouvert. Et ça passe peut-être par un moment de solitude. C'est possible. Après, moi, cette carte me parle d'ouverture quand même, mais plutôt d'ouverture de cœur pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Ici, c'est comme si vous aviez un chemin qui était tout tracé, celui de votre accomplissement personnel. et ça passe par l'expression, la communication. La communication de cœur, bien sûr. Ici, il y a peut-être une histoire de relations fusionnelles, de relations karmiques. C'est possible d'être attaché à ça et de vouloir redémarrer quelque chose avec cette relation. C'est possible. Ou alors, ici, on parle de fusion, de vous relier à vous-même, d'être en harmonie complète avec vous. En tout cas, ce qui est intéressant et presque, je dirais, obligatoire, c'est l'ancrage. Voilà. ça, ça va vraiment vous permettre de vous alléger. Ça va vous permettre de pardonner. Ça va vous permettre d'accepter. Voyez comment ça résonne. non ? D'accord ? Alors, avec le normand, on voit bien qu'il y a des blocages ici. Des blocages intérieurs. La carte de la maison, pour moi, c'est un blocage intérieur. Dans un premier temps, on verra ensuite après. Et que par rapport à ces blocages ici, alors ça peut être un blocage à l'intérieur de votre foyer aussi, un foyer familial avec la carte de l'arbre. Vous voyez ce qui résonne. Ça peut être de plusieurs manières. Si c'est des blocages émotionnels, des blocages intérieurs, ici, on a des choix à faire de communication pour pouvoir ici retrouver sa force, sa puissance. Il y a besoin de communiquer. Alors, il y a du relationnel, bien sûr, c'est clair. Donc ici, il y a certainement un blocage à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être avec votre autre, peut-être un manque de communication. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille ici. Ça peut être entre un frère et une sœur, entre un enfant et son père ou sa fille, enfin, ou sa maman. enfin, vous voyez. Et ici, on voit que, alors, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus dominateur sur les deux. Ici, la carte de l'ours me parle un peu de domination. Mais ce n'est pas de la domination malsaine. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui est plus mature, tout simplement, qui est un peu plus fort. et il y a ici de la communication. Il y a un choix à faire, en tout cas, par rapport à cette communication. Il y a peut-être un blocage dans cette communication, mais on vous dit ici qu'il y a un choix. C'est marrant, c'est un peu les mêmes cartes, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire la même chose, mais il y a quand même cette histoire de direction. Il y a quand même de prendre la direction du lâcher-prise. D'accord ? La carte de l'arbre, ça parle de nature, ça parle d'ancrage. Et encore une fois, les deux cartes sont côte à côte. Donc, il y a vraiment, et le chat peut représenter le blocage, la zone de confort. Donc, il y a vraiment histoire de s'ancrer ici. Alors, dans la relation, si c'est ce que vous voulez, ou en tout cas, d'avoir cet équilibre, cette stabilité à l'intérieur de vous-même pour pouvoir ici vous ouvrir à la communication entre deux personnes ou entre, avec les autres, tout simplement. Mais, si on reste dans le côté familial, ici, il y a un choix à faire concernant une relation de famille, c'est sûr, avec quelqu'un qui est sensiblement plus âgé, qui est peut-être plus mature, plus, ce n'est pas dominant, c'est plus sûr de lui, plus confiant. Voilà, c'est plus dans ce sens-là en fait. Alors, il y a cette opportunité, il y a cette surprise peut-être, c'est possible, mais en tout cas, il y a l'opportunité d'améliorer les choses au niveau de votre bien-être, d'accord ? Et ici, on parle du bien-être émotionnel parce qu'on a la carte du cœur. Ici, il y a une relation de couple qui peut s'améliorer, qui peut... ou il y a une surprise, il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent ou voilà, il y a quelque chose qui se prépare là pour vous les sagittaires. Soit c'est vous qui préparez une surprise à votre autre ou à quelqu'un de votre famille, une communication, quelque chose après un blocage ou c'est l'autre qui... Alors, j'entends aussi qu'il y a l'opportunité de sortir, d'accord ? L'opportunité d'invitation, l'opportunité peut-être de rencontre, de rencontre amoureuse, pourquoi pas ? C'est possible aussi parce qu'il y a une notion de reprise de confiance quand même. Avec la carte de l'ours, ici, pour moi, il y a le côté j'ai un peu de force, je prends un peu ma place, je suis confiant un peu. C'est pour ça que je disais qu'il y a des semaines qui sont sans et des semaines qui sont avec et cette semaine avec, c'est un peu ça, c'est comme si vous retrouviez un peu du poil de la bête, c'est un peu l'expression et du coup, ça vous ouvre de nouvelles opportunités, celle de sortir, de rencontrer du monde, pourquoi pas d'avoir une nouvelle relation amoureuse, on le verra après. Mais ça peut aussi être en rapport avec le professionnel, d'ailleurs. Mais on sent un mieux-être, voilà. Cette semaine, franchement, c'est ça, c'est un mieux-être. Il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer. Alors, si c'est un partenariat ici qui peut être aussi professionnel parce que on peut, on peut, c'est pas forcément que sentimental, il peut y avoir ici des discussions, peut-être par rapport à une décision à prendre, une décision bloquée ou un choix à faire par rapport à un lieu de vie. Ça peut être possible. Ça peut être des discussions que vous avez ici par rapport à une proposition professionnelle. il se peut qu'on vous propose un contrat et que vous restiez bloqué peut-être par rapport à une localisation. D'accord ? Et donc là, il y a des choix à faire. Il y a besoin d'en parler. Alors, c'est peut-être un choix à faire à en parler avec votre partenaire de vie, si vous avez un partenaire de vie. Il y a un problème de déplacement mais plutôt de localisation de la maison, du foyer, quelque chose comme ça. Bon. Vous allez vers la réussite quand même. Il y a vraiment cette opportunité de réussir. Que ce soit dans le domaine professionnel où on voit que vous avez peut-être un contrat ou un dossier, une formation, quelque chose en rapport avec le professionnel qui va vous permettre ici d'être mieux, de reprendre confiance en vous mais il y a une problématique de lieu de vie à gérer mais ça vous emmène de toute façon vers la réussite ou ici, il y a une problématique émotionnelle d'intériorité avec la carte de la maison et du blocage entre deux personnes et il y a une reprise de communication après un blocage. Il y a un choix que vous faites peut-être de reprendre la communication. C'est possible mais en tout cas vous avez le but c'est d'améliorer les choses. Voilà. C'est d'être mieux parce que ça engage le côté affectif. Bon. Il y a vraiment une histoire de nouvelles. Voilà. Bon. Vous me direz les sagittaires mais il y a vraiment ce côté ici je reprends du poil de la bête et ça me donne confiance en moi ça me permet de m'ouvrir un peu plus ça me permet de m'ancrer de m'aérer de me libérer de certaines choses et peut-être de peur de blocage que j'avais de sortir de ma zone de confort et d'aller vers la réussite vers un mieux-être en tout cas. D'accord ? Quel que soit le mieux-être. Allez. On va aller voir le côté relationnel même si on en a parlé un peu. Alors. Avec les chakras du cœur on a nouvelle rencontre proche fusion des sentiments déménagement changement de ville. Vous voyez c'est bien ce que je disais. il y a vraiment une problématique de logement une problématique de localisation. Alors. Il y a cette possibilité d'une nouvelle rencontre. Alors la nouvelle rencontre ici c'est le relationnel c'est pas l'amoureux. Donc il y a peut-être ici une opportunité de déménager une opportunité de rencontrer un partenaire ou quelqu'un qui avec qui vous avez une certaine la même approche par exemple. et qui qui engagerait ensuite du mouvement forcément une évolution. Mais derrière on voit bien qu'il y a des blocages encore une fois. Il y a des blocages des mémoires karmiques. Alors c'est des blocages pas forcément karmiques mais on sent qu'il y a des peurs. Et ça on parle peut-être d'une certaine zone de confort. D'accord ? Il y a des chaînes. Il y a quelque chose qui vous enchaîne encore. Ouais. Bon. Il y a peut-être un rythme à trouver quelque chose. Alors la rencontre ça peut être pour moi une opportunité. C'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être quelque chose avec qui vous êtes une opportunité avec laquelle vous êtes en harmonie qui vous fait plaisir. Vous voyez ? Mais ça vous oblige ici à faire des changements dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça ici que ça peut être compliqué pour certains. Parce qu'il y a une délocalisation un déménagement un changement de ville où ça bouge tout simplement et ça peut être compliqué parce qu'il va falloir s'adapter en fait ici à un nouveau rythme. Voilà. Donc ça peut être dans ce sens-là. Alors au niveau amoureux parce que ici on y vient quand même on a ce retour en fait à la confiance à l'ancrage à la puissance à la confiance en soi après une période de doute après une période d'arrêt. donc ici il peut y avoir aussi une reprise de comment on appelle ça c'est pas la carte du regain mais c'est quelque chose qui s'arrête et qui reprend vous voyez qui reprend force. Alors ça peut être vous ça peut être votre énergie qui fait que vous vous ancrez vous reprenez du poil de la bête je vais garder cette expression et du coup ça vous permet d'aller vers de la nouveauté vers une nouvelle rencontre vers la rencontre de quelqu'un même si vous le connaissez déjà ou pas ça vous permet d'avoir une ouverture en tout cas d'accord je pense pas à Michel Blanc pendant ce tirage mais presque d'accord ça vous permet d'avoir une ouverture on ne sait jamais c'est un peu ça mais attention il y a quand même des emprises il y a quand même une certaine prudence chez vous parce que il y a encore quelque chose qui vous attache et là on en revient à cette carte des blocages des mémoires karmiques avec le lien ici la chaîne qui peut-être vous empêche de vous adapter complètement à ces changements à cette nouvelle rencontre à cette reprise de confiance en vous à cette nouvelle opportunité vous voyez comment ça vous parle donc il y a un moment où effectivement vous vous êtes mis en pause et là on sent que ça redémarre il y a quelque chose qui vous avez cette reprise de confiance en vous mais attention à cette emprise ça vous rend méfiant d'accord alors il y a l'espoir d'un nouveau départ de retrouver un équilibre alors que ce soit dans une relation déjà existante dans laquelle vous allez faire taire votre ego faire taire vos peurs et du coup retrouver un équilibre ou que ce soit dans votre vie sentimentale peu importe parce qu'ici on peut être dans une relation de couple bien sûr avoir des peurs avoir mis un moment de pause dans sa relation de couple et puis avoir eu être prudent dans la reprise par exemple la reprise de confiance la reprise de communication voilà on sort pas de son comment dire on reste ah j'arrive pas à trouver l'expression ça reviendra peut-être c'est pas grave mais en tout cas ici on sent que voilà il y a encore cette notion d'espoir mais quand même de méfiance qui fait que ça peut vous jouer des tours sur votre morale c'est pour ça peut-être que c'est en dents de scie en ce moment c'est un peu qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas voilà c'est un peu ça quoi d'accord donc ce besoin peut-être d'arrêter peut-être cette emprise sur vos peurs sur des choses qui sont dans votre dans votre mental dans votre cerveau et qui qui vous mettent dans la prudence extrême ça peut être ça mais on voit que vous gardez l'espoir quand même donc l'espoir d'une nouvelle rencontre l'espoir de d'une reprise de confiance enfin voilà on sent que ça va quand même un peu mieux c'est pas encore gagner-gagner on sent que c'est un peu fragile mais il y a quand même de l'espoir de dépasser ces mauvais moments ces peurs et pour aller redémarrer quelque chose dans l'équilibre d'accord on vous dit de mettre de la souplesse par rapport de lâcher prise par rapport à vos sentiments négatifs à toutes les énergies négatives qui vous entourent de reprendre confiance vous voyez alors ça se fait peut-être au sein de enfin dans un moment de solitude c'est possible voilà vous voyez c'est vraiment l'énergie actuelle qui fait que le fait d'être en moment de pause vous permet peut-être d'aller reprendre confiance et d'aller vers une nouvelle rencontre ou vers quelque chose de nouveau mais on sent que c'est fragile voilà parce qu'il y a toujours ici peut-être des idées négatives des peurs des peurs d'échouer encore une fois ou quelque chose comme ça d'où la nécessité de travailler sur l'ancrage voilà les sagittaires allez on termine avec le petit conseil des portes de l'intuition et on vous parle de l'action on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir bon ici on vous dit quand on vous pouvez penser à un objectif à un souhait à quelque chose que vous désirez dans votre vie mais il se peut que ça ne se produise pas ben pourquoi parce qu'en fait il vous manque quelque chose il vous manque le fait de prendre une initiative de passer à l'action et c'est un peu ce qui ressort un peu de ce tirage c'est que c'est pour ça qu'il y a besoin d'ancrage parce que vous êtes dans une certaine zone de confort un certain équilibre que vous avez trouvé peut-être une certaine sécurité c'est difficile d'en sortir et il faut s'alléger pour pouvoir s'ouvrir mais ça c'est vous qui décidez si vous passez à l'action ou pas parce que le fait de passer à l'action en fait et bien ça enracine votre projet dans la matière que ce soit un projet personnel professionnel que ce soit une relation une reprise de relation une nouvelle rencontre un nouveau travail peu importe vous désirez quelque chose mais pour l'avoir vous avez besoin d'ancrage et vous avez besoin de passer à l'action et ça ça va vous permettre vraiment de l'enraciner ce projet voilà donc la volonté c'est vraiment ici le besoin la volonté de passer à l'action c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester cet objectif manifester cette relation manifester ce nouveau travail voilà donc il va falloir canaliser ces énergies pour créer vraiment ce qui vous convient dans votre vie et d'où la nécessité de l'ancrage je ne sais pas si vous voyez des éclairs mais là il y a un sacré orage qui se prépare bon bref peu importe voilà les sagittaires l'ancrage 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 passez une bonne semaine et moi je vous retrouve très très vite à bientôt